et salut youtube comment allez vous bonjour 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 et bienvenue pour la suite de aventure sur ball just get the end end cette édition en tripatouille avec la machine de lume le fou et on me signale les commentaires que j'avais normalement la note qu'il fallait pour l'intelligence mais j'ai pas trouvé tout petit tout petit je suis pas sûr que ce soit ça long rond et bleu je m'en voudrais le tenter dans le doute mais je suis pas sûr que ce soit pour l'intelligence tu n'as qu'un mot à dire long rond et bleu là ça va garder parce que peut-être qu'on va crever ou autre chose alors long rond et bleu là je suis mais merci vos braves temps crête j'aurais pas du tout paris là dessus oh du coup on a 20 ans d'intelligence complètement craqué on est sensibles en train de lui aussi qu'est-ce qu'on peut blancher non pas vraiment mortel une chaîne d'éclairs plutôt 7, 8, 9 on a écrit supplémentaire aussi sort supplémentaire on est l'âme d'énergie allez d'accord le mec il a été choqué la solution faites-lui bou le pointant du doigt comme ça il y a des seaux qui sont là il y a un peint rog c'est une sortie c'est de la prison du coup je suppose d'exiler oh là là des petites araignées je suis une moto ban ouais des 107 monos en plus enfin t'es au moins viré condamne un antidote à valigar avant qu'il décède cet homme est un running guy alors il y a des trucs de couleurs différentes certainement pour les power rangers ouais je crois que tu es modo il me semble un golem des golems ils font très très mal très très mal on va aller vendre nos dans une tonne de buzzer une tonne de buzzer quand on doit se débarrasser vers le dernier seau la machine de l'homme 9 ou la bière de téléportation niveau alimentaire vers le sommet du temple je m'en voudrais de refuser je me rappelle maintenant pourquoi j'aimais tant voyager avec toi allez les deux lents là on se bouge hop 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 c'était toi qui te chargeais du clear pole allez vous d'autres questions mon enfant non c'était pas toi le vigilant non plus c'est Garlena je pense il va me décider de me faire scroller vers le bas alors le hdarm s'est vendu on doit ouvrir le sac moult buzzer dont on doit se débarrasser depuis longtemps et après on ira voir un petit peu ses spainards ce qu'il peut faire avec ce qu'on a récupéré c'est plutôt vers la fin de la tour oui oui complètement on est au dernier étage il me semble avant l'emprisonner donc il nous reste plus grand chose à faire ah on a l'intégral de la cave de Montaulio et c'est tout pourri Q++ c'est tout pourri Q++ aussi Q+, Q++ c'est tout pourri Je sais même pas pourquoi je les ai sur moi, j'ai des lames 12-1, on était pas mal à peut-être la garder Le long, la pointe d'excellent à garder, les haches d'armes, les haches d'armes on peut toutes les vendre La plate compète qui ne coûte que 30 balles, vraiment Le dépit hauteur infernal malgré l'excellent nom de cette arme, on va s'en débarrasser Et ma bourse va en effet se remplir, titre, ou what's what she said, comme vous voulez Alors, qu'est-ce qu'on a ici, l'homme de granite on va le vendre, le dag étoilé, l'empaleur, la batterie normal à la garde, la vague et la ravageuse on peut s'en débarrasser je pense Je trouve ce dragon qui est mieux Différent on va dire plutôt Là je la garde, on va la garder parce que je pense qu'elle va être améliorable chez ses spenards Ça me fait mal de vendre des armures d'écaille de dragon mais on va les vendre Bon encore, on est plus à quelques machins, ça fait des souvenirs L'étérilé par contre c'est de la zobe Le bouclier n'est qu'à des dragons 300p ou l'armure de dragon c'est les soldes ? Bah ouais, écoute, tout doit disparaître Ok Oui, que puis-je faire pour toi ? Hop Oui Oui Oh C'est l'instant shopping Pfff, pourquoi on a pas été représenté, euh, gn 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 Parce que, il ne veut pas, très bien Je vous salue, je suis heureux de vous voir en bonne santé Euh, j'ai quelques questions et je vous ai des réponses Euh, ça va l'air pas à lui répondre à toutes vos questions, j'en suis sûr Ou tout du moins, peut-il essayer et que vous accompagne D'accord, ok Tu m'as pas du tout aidé On va faire un petit tour chez ses spenards, notre bon vieux forgeron maison On va nous faire des petites babioles Alors Vas-y, mais ne pète rien Une épée qui brûle Alors en Gurdal, il m'en faut du mercure liquide Je regarde encore Oh, et c'est quoi ça ? Euh, j'ai la pointe d'exil mais j'ai pas le pieux Je regarde encore, tu as... Ouh, bel arc La cliff de balleure et H de la garde J'en aime Vas-y, fonce Alors, recule J'avais utilisé cette protège Ça fera peut-être une meilleure arme pour, euh, voilà Bon, baliga H de la garde, plus 5 Meilleur CR Régénération de 3 points de vie par run Consiste de plus 1 10% de chance au sage à coup de réussite C'est le décapité anniversaire Je dis oui Je dis oui Je dis oui Arf, 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 arf Un ordre concordant de la fête Grand Bélier, Clawrn d'Eroranaq Bah vas-y, améliore Ah, et là, je suis à l'effonçon grand billet plus 6 dégâts un des 6 plus 12 plus un des 4 c'est extrêmement douloureux limite j'avais bien envie de le donner à Jairam une rondage qui est trop bien on va le garder en razor il dit bien mais c'est noël ouais c'est spenar il fait des armes de qualité il n'a pas amélioré le fléau alors le marteau des runes mais j'ai pas de runes je vais faire quoi d'abondance 10.000 pièce d'heure non je m'en fous il y a autre chose c'est quoi kiki ? des écailles de dragon blanc d'accord as-y fonce fonce alors l'armure d'écailles de dragon blanc je n'ai pas dit rien classe d'armure moins 2 50% d'investissement au froid code de fraude par jour oh mon dieu c'est une meilleure enfin enfin valigar va peut-être avoir une meilleure armure qui va lui permettre de passer de moins 8 à moins 12 t'as ma mère de plus avoir de ce que quand tu seras en retraite ah non écoute moi je suis comme ça t'sais pour la première fois depuis qu'il est dans le groupe valigar améliore son armure que puis-je faire pour toi ? que puis-je faire pour toi ? on n'y croyait plus c'est Spinner est content de te faire oh 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 un rideau de douche c'est quoi ça ? un livre ? des histoires pour faire dodo peut-être ? hum hum un bracelet paradin ouais vas-y c'est pour le roll je vais les garçons oh oui tu cesses enfin d'être le parent pauvre du groupe enfin pas déconnu non plus si j'étais paladin j'aurais des bracelets comme ça ils font plus d'IPV soins des blessures critiques résurrection mais j'suis pas paladin donc j'm'en cogne oui c'est Spinner et quoi ? oh qu'est-ce qu'on a encore ? oh très joli carcrois mon record qu'on avait dit non mais c'est quoi ça ? un livre ? hum hum tiens hum hum les gants de barde j'ai pas ce qu'il faut tu dois bien avoir quelque chose hum il y a quelque chose là-dedans qui s'envovait cap et ferme un ordre monte au lieu d'accord vas-y fonce tu fais ce truc qui fait qui a pas de sérieux bah non mais c'est pour le pouvoir je peux le faire bon je le fais amuse-toi maintenant alors la cape de Montelouche c'est pas mal CA plus 1 tous les sauvegardes taco plus 2 toutes les attaques qui ne sont pas portées avec la main principale j'ai personne qui se bat à 2 armes ah toi tu pourrais si on te met un point à 2 armes c'est pas mal de toute façon comme des boucliers c'est de la merde donc dans tous les cas moins 13 en CA tu commences à avoir beaucoup mon gars ouais t'es un peu le plus intouchable du groupe je pense qu'on va t'avoir pour que faire le tour de tout ce qu'on pouvait très joli améliorer une grande garde et l'homme de graine l'homme de graine j'aurais pas vendu un morceau très cool de voleur vas-y alors recule jamais utiliser ce procès d'argent c'était le drôle du coup Valigar va devenir un vrai tueur c'est Spinner retourne au travail oh oui limité le poison à l'attaque sur Noël vis-à-vis d'une étape pour avoir jouant pas plus ça noup je pense que ça est à peu près tout et je pense que ça libres des golems dans ce qu'il faut un recette des druid un autre bois dur c'est sûr 5 000 piastres à notre chaîne l'arme de nymph vas-y fonce ah décidément on en a du bordel heureusement qu'on a refait plein de thunes juste avant on a sauré supplémentaire du 6 et 7ème niveau oui 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 mais pourquoi pas c'est de l'établissement ? moi aussi j'ai deux voitures bravo la classe On va finir. Retour à l'attour de garde. Je vais faire la sieste. Allons-y. Bon on va un petit peu améliorer notre équipement et surtout maintenant nous avons un Roder sur Bener. Bon on va retourner à notre salle des ultimes sauts. Et on va faire le ménage. Quelque chose de pourri au Royaume de Danemark et Amlet est là pour faire le ménage. Tu peux envoyer Valigar seul maintenant et finir le jeu. Ouais pas loin. Mais non c'est toujours notre notre ami spécial celui qui se fait tuer au premier combat. Comme tu voudras. On est pas allé voir ce qu'il y avait là. Dans les bidules là. What is in the bidule ? Dans ce cercle d'invocation de Captain Planet. Dans le sol même se trouve une étrange machine et de grands boutons de couleur. Une inscription annonce ceux qui se... Ceux qui... Ceux qui servent doivent le mériter. Cœur, corps et âme. Seuls les méritants peuvent débrouiller les derniers assauts. Un parchemin repose près de l'inscription. Le parchemin semble l'oeuvre d'une vraie vie. Etudier la fonction de la machine vaut le parcourir jusqu'à la conclusion. Il semble donc que la fonction de cette machine soit de préparer des globes de verre de quatre couleurs différentes. Ces globes ont deux utilités. Certains d'entre eux contiennent des liquides magiques qui peuvent être utilisés en potions aux effets variables. Les autres globes n'ont pas d'usage pratique et sont probablement destinés à être placés dans les récipients de leurs couleurs. Ils seraient intelligents de collecter autant de globes que possible et de les placer ceux qui ne servent à rien dans les réceptacles de couleurs pour obtenir une récompense. Les derniers globes donnés sont toujours inutiles. Le problème est qu'à chaque fois qu'un globe est produit, quelque chose de maléfique se... Les notes s'arrêtent là et que la bousine de sang s'est séchée. Captain Planet ! Je touche à rien pour l'instant. C'est soit pour invoquer le Captain Planet, soit c'est pour invoquer les Power Rangers. La question est posée. Tu es laissée ? Oui ? Allez, fais dans des peches ! Ah, vous qu'avez du loot ! Ah, vous avez de l'eau ! Je t'aurais en sorte... ... ... ... ... Il a le coup spécial de Sarvok, il est abusé. Alors ici, nous avons une espèce de chose étrange. Cet hôtel porte des inscriptions qui font référence au crâne d'un noble guerrier, mais celui-ci est introuvable. Si le hôtel est utilisé à quelconque, il vous faudra trouver ce crâne du guerrier. Jusqu'ici, c'est dans mes cordes. Fantôme d'Helmitte. Je te salue, mon seigneur. Ne t'inquiète pas, je connais ta mission. Tu cherches le chemin qui mène à l'emprisonné, mais prends garde, cette route est ardue, les dangers sont grands. Euh, qui es-tu ? Que fais-tu là, et que se passe-t-il ? Je suis le gardien de la clé, celui qu'on a laissé ici. Le devoir m'impose de rester ici et de garder une des clés du dernier sceau. Je crains que le sens du devoir de cette apparition ne nous complique sérieusement l'existence. Je dois faire preuve de cœur, de corps et d'esprit avant que le dernier sceau ne puisse être déverrouillé. J'ai pour mission de tester la persévérance, le courage et la sagesse qui t'animent. Comment puis-je faire mes épreuves ? Tu dois choisir Olympe, la lessive des dieux. Dernièrement se trouvent trois portes. Je ne puis te parler des épreuves qui t'attendent au-delà. Réussis toutes les trois et reviens me voir, alors seulement tu auras fait la preuve de ton mérite. C'est ce que je craignais, Fail. Nous devons prouver notre mérite à l'esprit avant de pouvoir achever cette quête. Ah, je savais qu'on allait encore en venir à ce genre de choses. Tout le monde veut toujours nous tester, nous éprouver et nous défier. Pourquoi est-ce que personne ne se contente de notre réputation pour nous faire confiance ? C'est vrai, Salimuel. T'as raison. C'est dégueulasse. Ouvrons les portes et cassons la tronche à ce qu'il y a derrière. Ah bon ? Si vous voulez qu'on génocide des orques, c'est jouable. J'ai l'impression qu'il en apparaît tout le temps. Dommage. Ah ! Le monde est le dommagiste. Oh ! Oh ! Je me serre plus mon outil. J'en serre plus. Vite. Mon nom. Il s'en veut. Ah ! Ah ! Ah ! Oh ! Tu le sais, niveau 1. Oui. Faut le croire. Non. Quand j'avais mon niveau 1. Je tapais des hauts gobelins. Bon. C'est pas que vous commencez à me saouler, mais quand même un peu. Du coup, je vais être subtil et délicat. Je n'en vais pas que vous. Ah ! Ta résistance est grande et ta persévérance admirable. Tu as survécu à la horn, détermine l'épreuve. Vraiment ? C'était ça, ton épreuve ? Que puis-je faire pour toi ? Des orques te bourris ! Tu n'as qu'un ? 21 000 XP je prends, je cesse de critiquer. C'était impressionnant quand même, hein. Imaginez le parallèle. Indiana Jones, pour savoir si tu es digne de porter le Graal, on t'a filé des morpions. Tu dois essayer de te gratter pendant 10 minutes. C'était un peu l'équivalent. Non, j'ai ramassé un casque de merde. En vouloir ramasser des thunes. Une lance. Et le pieau d'Ixil. Ça tombe bien, on pourra le filer, c'est ce peinard. Pour reconstruire la pointe d'Ixil, qui est une très bonne lance. Mais on n'a personne qui m'a dit la lance. C'est ballot ! Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Avant d'aller plus loin, toujours. Ça semble être une entrée de trucs de dragon. Oui, absolument. Ah, je suis à bord. Oh, il est bloqué à temps, celui qui veut le briser le saut. Tu es venu pour me défier ou pour le crâne du grand guerrier ? Oh, tu nous aurais dit la victoire des huit crânes, que le massacre commence. J'ai décidé que le dragon maintenant parlait avec une voix un peu snob. Dommage, j'en ai Vico qui va crever. Bon. Normalement, sur son action, une rapidité avant, il est gratos. Vu comment le combat a tourné. Hop, hop, hop. Le moins important qu'il se passe, c'était bien sûr normalement. Puisque maintenant, on va mourir dix fois de suite, comme des cons, face à ce dragon qu'on avait failli tuer. Pour le mamie. Tu as pas époué par la mort, c'est parti. Tu as époué par la mort, c'est parti ? Mais ça n'est pas consté. Je suis venu en train de la mort. C'est parti. C'est parti. Mais c'est parti. Ce ne le reste. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Alors, on est la troncée. Ça m'aurait arrangé que tu ne sois pas immobilisé, pour des raisons qui n'échapperont à personne. Tu ne lances pas de sort. Non, je pensais que je pouvais m'en sortir sans, mais bon, on va te la refaire avec quand même. C'est pas ça. C'est ça. Je ne sers que la nature. Pour tous ceux qui sont tombés ! Ouais, il a assez de si part. Il ne m'avait pas l'air bien fort, mais bon, on va devoir quand même utiliser la manière forte. Oh putain. Je peux lancer tes projectiles magiques aussi. C'est ça. Je dois rester à la scène de quoi éviter. Boulle de feu ! Voilà. Le kill sur une boule de feu. C'était pour toi, Capi. Tu as vaincu un ennemi et terriblement redoutable, Fade. Ton courage est indiscutable. Tu vois, je fais des preuves. Que puis-je faire pour toi ? Eh, donne ma thune. La bouboule ! Je m'en voudrais de refaire. Destin d'indo. Plus trois. Restons ma fure mineur une fois par jour. C'est de la dub. C'est de la merde. Un crâne de guerrier, c'est bon. Viglic, je peux te lancer. Pas sur Valigar. Pour une fois, il n'est pas blessé. La nature retrouvera ses droits ici. Après l'attention. Oui. Voilà. Il n'y a rien d'autre dans son besoin de son père. Il n'y a pas un trésor gigantesque avec 5 milliards de pièces d'or. La déception. Bon, c'était quand même un tout petit peu plus ardu que la bande d'orques. Tout petit peu. C'est l'heure du courant dans le crâne pour l'épreuve haut à droite. Je pensais bien. Le pire est à venir. Aidez clients ! Bienvenue dans mon domaine ! Vous cherchez sans vous sur une épreuve. Mais serez-vous à la hauteur ou bien faillirez-vous ? C'est ce que nous allons voir. Je te prouverai ma Valérie en lutin. Faites tant d'épreuves. Le pire est à venir dans cet épisode de Youtube. Oui, reste là ! Aidez-vous savoir si la bosse entre vos deux épaules vous sert autre chose qu'à porter le chapeau. Nous commençons par une davidette. Écoutez bien. J'ai autant de frères que de sœurs. Mais mes frères sont deux fois plus de sœurs qu'ils n'ont de frères. Combien d'enfants mes parents ont-ils ? J'ai autant de frères que de sœurs. Mais mes frères ont deux fois plus de sœurs qu'ils n'ont de frères. Alors. Si il a deux frères et deux sœurs, ça ne marche pas. Si. Il a. 3 frères et deux sœurs, ça ne marche pas. Je dirais 4. Mais. Je pense que c'est parce que la formulation doit être. C'est parce que. Moi ça veut dire que le frère il est tout seul. Donc du coup il a deux sœurs. Plus moi ça fait 4. Moi je vote pour ça mais. Après. Si j'ai deux frères et. J'ai pas autant de frères que de sœurs. Ah oui mais c'est parce que je pars du. Je pars du. Pas pour 11. Je pars du principe que je suis un frère alors que pas forcément. Je peux être une sœur aussi. Du coup si c'est. Si c'est 5 enfants. Je suis une femme. Mes parents ont 5 enfants. Ça veut dire que j'ai deux frères et deux sœurs. Donc j'ai autant de frères que de sœurs. Par contre. Mes frères. Euuuh. Ils ont 3 sœurs. Et ils n'ont qu'un seul frère. Donc ça ne marche pas. Et si j'ai 6 enfants. Ah bien sûr. Claquage au cerveau je vais mourir. Je vous préviens c'est le dernier stream. Parce qu'après celui-là je. Je prends ma. J'arrête. Je suis trop vieux pour ces conneries. Putain. Si ils ont 6 enfants. Et qu'il y a. Euh. Si ils ont 6 enfants ça marche pas. Avec 7. 3 fr 3 sœurs. Ils ont 7 enfants je pense. Si ils ont 7 enfants ça fait qu'il y a 3 frères et 3 sœurs. Plus moi. Et ils ont. Euuuh. Deux frères. Et quatre sœurs. C'est ça ils sont 7. Exact. Oh oui. Heureusement que j'ai un 20 en intelligence quand même. Parce que c'est pas le joueur qui le joue. Exact. Vous semblez disposer d'une intelligence correcte en dépit de votre apparence balourde. Mais je t'emmerde. Mais pour acheter les preuves vous devez essayer de me battre à un jeu de pièces. J'ai autant de boules de feu que de projectiles. Mais oui mais ça aurait été posé comme ça tu vois j'aurais trouvé tout de suite. Alors j'ai autant de sorte de boules de feu que de projectiles magiques. Voilà. Là je comprenais. Euuuh. Les frères. Les sœurs. Euuuh. J'ai pas compris. Bon. Vas-y. Ton jeu de pièces c'est quoi ? Les règles sont simples. Voici 11 pièces. Chacun notre tour nous prenons une, deux ou trois pièces dans le tas. Celui qui prend la dernière pièce a perdu. Un jeu simple à comprendre mais difficile à maîtriser. Ah ouais c'est vrai que je déteste ces plusieurs trucs. Et puis dans le Nord on est tout simple pour faire. C'est pas faux. Je suis nulleuse jeu là. Je vous laisse l'avantage de commencer. Il y a 11 pièces. Combien voulez-vous en prendre cette fois ? Une, deux ou trois. Donc il faut que je lui en laisse 4. Euuuh. Il faut qu'il en reste 4 lors son dernier tour. C'est fort boyard. Bah ouais c'est maître du temps et tout. Euuuh. Non faut qu'il en reste 4. Quand c'est lui qui joue. Quand c'est lui qui joue. Quand c'est lui qui joue au son dernier tour s'il en reste 4. Euuuh. Il peut pas prendre la dernière. Il peut pas me... Il est où il en reste 5. Oui pardon. Oh non pour moi. J'ai de la merde. Absolument. Bon. Je suis nul à ça aussi. Si je prends 3. Il en reste 8. Donc lui il en prend 3. Et il en reste 5. Et je l'élande le fion. Si j'en prends 2. Il en reste 9. Il en prend une. Ca fait 8. J'en prends 3. Et on reste à 5. Non faut que j'en fasse 2. Faut que j'en prenne 2. Si j'en prends 2. Il en reste 9. Et à ce moment là. Après son tour. Il peut me rester soit 8. Soit 7. Soit 6. Et à ce moment là. Je prends le long qu'il faut. Pour que ça arrive à 5. Il joue. Et il est en cul. Si tout va bien. Attention. J'ai 20 ans d'intelligence. Sur le perso. Combien ai-je en vrai ? Je prends 1 pièce. Il en reste 8. Et là j'en prends 3. Comme ça il reste 5. Je prends 3 pièces. Pour vous en laisser 2. Rien n'est encore joué. Je prends 1. Et je te laisse la dernière. J'ai gagné. Voilà. Eh. Puissance intellectuelle. Pas que plus eux les enfants. Et bien c'est le cow-boy de Tchernobyl. La CGS t'a permis de triompher des ruses et fourberies du diablotin. J'espère que tu te montreras aussi sage lorsque tu seras face à l'emprisonné. Oh ouais. MultiXP. Olivier Min est fier de toi. Absolument. Si seulement j'avais eu Olivier Chiabodo avec moi. Derrière moi qui aurait pu faire. Non j'peux gratte. Je me gratte. Je... Je... Olivier Chiabodo. Si tu nous écoutes. Allons-y. Tu vois qu'il y a tant participé à des finales d'Axe-Bond-Marsan. Ils n'avaient pas parlé de remettre Interville ? Non. Il me semble. Est-ce que c'était nécessaire ? Je ne suis pas sûr mais ils en avaient parlé je crois. Que puis-je faire pour donner ton ou à l'œuvre ? C'est référence d'ancien. Mais oui je suis vieux. Tu as achevé des épreuves et prouvé ta valeur. Tu peux faire face à l'emprisonné. La clé du dernier souhait à toi. Oui. Oui. J'ai acquis la clé du cœur. Du cœur. Ah c'est reporté d'un nom. Sors bien. Comme ça on pourra faire des tops à la vachette. Non mais je crois qu'il n'y avait même plus de vachette. C'est arnaque. Ces histoires de crâne ça pue la merde. Problème dans 3, 2, 1. Oh putain un labyrinthe. Vous sentez qu'une partie de votre force visitaire est espionne dans l'espace et le temps. Enventer brutalement un corps qui n'est pas le vôtre. Tu peux pas voir un mec s'y refoncer dessus par une vache sans l'occasion. Bah oui. C'est avant tout pour ça qu'on regarde. Pour voir un gars déguisé en bonhomme avec un costume ridicule. Essayer de remplir des seaux tandis qu'il y a une vachette qui le défonce. Le labyrinthe du guerrier. Passage trop chiant. Votre corps semble paralysé comme gelé dans le temps. Et il y a un mousse tiré qui le casse toi. Vos sens sont assaillis par une étrange sensation de dédoublement. Une partie de vous reste devant l'hôtel mais l'autre partie est maintenant dans le corps du guerrier éthéré. Vous comprenez instinctivement que vous pouvez maintenant contrôler le corps du guerrier éthéré grâce à un mécanisme placé sur l'hôtel. Une partie de vous est maintenant dans ce corps que vous pouvez diriger mentalement. Vous examinez les environs avec vos yeux de guerrier éthéré, vous êtes apparemment dans un donjon. Des instruments de torture sont fixés au mur et vous voyez tout un tas d'ossements dans un coin de la pièce. On va fouiller la pièce. L'instrument de torture accroché au mur force votre admiration tout en vous inspirant un profond dégoût. Il n'y a rien d'autre de spécial dans la pièce. Ça suffit trop réfléchir ce jeu. Mais oui. Vous allez au nord. Il y avait les courons. La terre c'était le charbon. Les cascades d'une olympique j'allise d'une fontaine sculptée qui domine la pièce. Je fouille. Le bleu est si clair que vous pouvez facilement voir qu'il n'y a rien dans la fontaine, il n'y a rien d'autre dans la pièce. Je bois. Le bleu est fraîche et rafraîchissante pour l'instant, mais elle se met ensuite à bouillir dans votre bouche, brûlant votre langue et votre gorge, vous recrachez de liquide bouillant au sol. Magnifique. On va aller au nord. Labyrinthe de l'esprit, ça me pète les burnes par avance. Lorsque vous entrez dans la pièce, vous meublez un fantôme en rayon, se matérialise près du burr en face de vous. Il pointe un doigt crochu et décharné dans votre direction et en lance en flottant vers vous. Est-ce qu'on fuit comme un grelache ou est-ce qu'on l'attaque ? On va fuir vers le sud. Vous vous enfuyez en hurlant de terreur, mais la fantôme parvient vous toucher de son doigt osseux. Vous sentez l'engourdissement glacial de la mort de votre corps. Ça commence à faire chier. Mais oui, on a resté les corroms. On va aller au sud et on va essayer d'aller vers l'est. Un gobelin ! Après, il me reste un gobelin du rouge surgit soudain de l'onglet le monde ses petites dents pointues en grognant dans l'attente du combat. Il sera son petit bouclier avec sa hache comme pour vous défier. Bon, on va attaquer le gobelin. Attention. Quel talent ! Le cadavre du gobelin j'ai sur le sol à cause de sa hache brisée sur le bouclier fondu. Vous fouillez le cadavre du gobelin avant d'examiner minutieusement la pièce, vous ne trouvez rien d'intéressant. On va aller à l'est. Je sens que le coffre c'est un mimique ou une merde du genre. On va déjà fouiller. Au centre de la pièce, vous voyez un grand coffre de nombreuses ossemences mises par pied sur le sol. Vous ne trouvez rien d'intéressant. Le coffre, c'est un mimique. Un, c'est bien ce qu'elle est qui veut nous attaquer. On va attaquer le squelette. Ne décède pas face à un squelette, ne sois pas ridicule. Merci. On va pouvoir du coup utiliser ça sur le fantôme. On va aller à l'ouest. On va aller à l'ouest. Ouest. Honneur. Oui, honneur. On va se faire attaquer, projeté le magique, ça n'a pas été suffisant pour le tuer mais je pense que ça va se bien entamer, bien oui. Maintenant qu'on a vécu le fantôme on remarque il y a de nombreux meubles dans cette pièce, une table, un bureau, des bibliothèques, plusieurs chaises, un petit coffre est pris dans un coin, on va ouvrir le coffre. Casque magique, vous le mettez sur la tête du cas littérée, sachant que cette production supplémentaire vous sera utile. On fouille. C'est infructuleux. On va aller à l'est. Il y a encore deux zones à droite qu'on n'a pas vu. On va aller au sud. Je reste. On va fouiller là-bas. Un chien. Un chien de guerre sur J1 grognant. Projeté magique. En espérant qu'il y ait assez de charge. On fouille une clé en fer et une potion bleue que le guéri est avalable. Un potion guérit partiellement vos blessures vu que c'est la clé en fer de votre ceinture. C'est parfait. Ouest du coup. On va fouiller. Dans un oscru, vous trouvez un parchemin représentant un grouilleux sur lequel gravez une incantation inconnue. Vous décidez de le garder pour plus tard. Vous le mettez dans votre sac. Trois six secondes, on avait un sort d'invocation de grouilleux, c'est de la classe. On va fouiller. Rien intéressant. A l'est. Non, il n'y a plus qu'un seul passage. Il n'y a qu'un joli bureau enchaîne dans un coin de la pièce. Il n'y a rien sur le bureau, mais votre attention est attirée par son unique tiroir. Ils nous ont déjà fouillé. A l'heure du bureau, il n'y a rien d'intéressant. On va ouvrir le tiroir. Vous demandez mentalement au garier terré de s'approcher du coffre et d'ouvrir le tiroir. Le bureau est couvert d'un puissant poison. Heureusement la constitution robuste du garier terré vous permet de ne pas sentir les effets de toxines mortelles. Dans le bureau, vous trouvez une paire de bracelets. Lorsque vous émettez, vous sentez immédiatement que les temps de combat du garier a augmenté. Éterré ont augmenté. Fort bien. Au nord. Il y avait les courons. La terre, c'était le charbon. Le ciel. L'horizon. Un grouilleux. Un féroce grouilleux surgit de la pénombre et vous attaque son petit corde avec une boule de poil dans la série. Il se dévastit rapidement. Vous n'avez pas le temps de battre en retraite. On va utiliser le parchemin. Bim ! Parchemin de repoussoir de grouilleux. Et on fouille. L'Ouest. Pour le coffre, on va pouvoir l'ouvrir avec la clé qu'on avait trouvée. Vous sentez une corde menaçante au-delà de l'arche qui se trouvait à l'Ouest. Un coffre en fer est posé contre le mur. On va fouiller la pièce. Déjà. Vous passez au crible l'épaisse couche de poussière qui recouvre le sol, mais vous ne remarquez rien de particulier à la pièce en dehors d'un coffre et de la porte ouvragée. Examinez le coffre. Grâce à la clé en fer trouvée plus tôt, vous pouvez ouvrir le coffre qui contient une potion bleue. Instinctivement, l'utilisation par la potion est vide d'un trait qui a préféré de guérir sérieusement vous l'essuivant. On va pouvoir piter les mouilles du poste de fin de ce donjon. Franchir l'arche menaçante. Lorsque vous approchez de la porte, une voix résonne dans la pièce. La crypte vous attend. Passez le seuil et le point de non-retour. Parlez, amis, et entrez. Ah non. Franchir l'arche. Malone. Ouh, c'est pas beau. L'odeur de la mort flotte dans la pièce. Contre le mur en face de vous, vous voyez une crypte dont l'arche s'ouvre sur les ténèbres. Une main est gravée au-dessus de l'arche avec dans sa pomme un œil grand ouvert. C'est le symbole de home. Vous entendez un bruit de pallant et traînant dans les ténèbres de la crypte. Vous n'êtes pas surpris de lui envoyer un corps desséché à recouvert de bandages surgés dans la crypte. Vous sentez qu'il s'agit de l'ultime confrontation pour le guerrier éterré et vous réalisez que toute retraite est impossible. Attaque ! Ce tombeau sera votre tombeau. Le pénitent le passe. Le nom de Dieu. Marchez sur les lettres du nom de Dieu. Alors que la momie s'écroule, une lumière aveuglante jaillit soudain du symbole de home. Vous sentez le corps du guerrier éterré se dissoudre et votre force vitale revenir dans votre propre corps. Alors que vous retrouvez toute votre force vitale, l'étrange force qui immobilisait votre corps vous libère. Vous remarquez que vous possédez maintenant une grande clé que vous n'aviez pas auparavant. Et qu'on a monté de niveau. Quelqu'un a monté de niveau. C'est Vicognum. Valigar aussi que j'ai pas eu. Ce donjon de l'XP. Mais t'as gagné tout ça ? La vache. Pour un coup mortel, tiens, hop. Non, point de vue supplémentaire. Je m'en disais aussi. Hop, niveau suivi. Bim, 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 capacité. Je vais pas prendre de sort en plus. Pour la résurrection de masse. Tu sais que ton prêt serait un peu costaud quand il a un sort qui s'appelle résurrection de masse. Il y a des blessures graves. Ça c'est bon. Valo, je sais pas si t'avais des sorts en plus. Je vais reprendre une note. Je vais reprendre une note. Je vais reprendre une note. Du coup j'ai quand même vérifié les sorts des autres. Je vais reprendre une note. Alors, allons invoquer Capitaine Planète 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 Appuyons sur le bouton rouge, c'est toujours un bon signe. Presque, vous appuyez sur le bouton rouge. Oh, des autres gobelins ! Oh, depuis le temps qu'on ne vous est pas massacrés. Oh, ça me fait un petit peu plaisir, j'avoue. Oh, mais avant ! Ça marche ! Je crois que c'est euh... C'est l'Instant Vintel. Ah non, c'était le rouge. Euh, bleu ! Un mage ! Il n'a pas eu le temps de lancer ses contingences. C'est ballot ! Il ne reste plus que le violet. Des combattants squelettes. Le destin n'attend pas. Normalement, même bien dangereux. Que puis-je faire ? Que notre meilleur repas ! Nul ne me résiste ! On continue pour l'XP. On continue pour l'XP. Ah, oui ! Je peux encore appuyer sur les boutons. Alors, on continue ! Le rouge ! Ah, des coups et tout ça ! Je pensais que c'était directement euh... Que c'était une seule fois et qu'après euh... C'était tout. Et c'est parce que j'ai encore une fois pas lu le manuel du machin. Vizicar va mourir, ça va être drôle. Ah bah non, mais là, Valigar, il a un équipement de tueur, là. C'est le mieux stuffer du groupe. Il a une H, voire pas le plus 5, et il a une armure qu'il met à moins 12 en CA. S'il meurt, je sais pas ce qu'il faut. Euh... Rouge encore. Oui ? Détroule ! Merci. Heu. Faites, c'est quand tu veux, je pense que d'vous, faut pas te... Ah oui il est invisible Du coup on va faire ça dans les délicatesses Incinérateur ça va pas être possible Ah bah la boule de feu Finir un 3 la boule de feu c'est pas l'économie Mais ça marche Je choisis la formule offensive C'est dire qu'on avait galéré à les tuer quand on s'était fait L'éle Lors de l'extension de malgure 1 rappelez-vous Rappelez-vous cette époque l'on a été Oh putain Heureusement que je suis attentif On a failli Perdre notre pantalon doré Suite été inacceptable Est-ce qu'il y a plein de place Tiens il y a une T'es responsable de cliquage On s'en souvient à la bonne époque exactement Cette fois-ci rien ne se passe Le bleu Par le mage Encore une fois pas eu le temps de lancer un truc Le bleu Ah cette fois-ci il a eu le temps de lancer ton sort Bravo à lui C'est plutôt bravo à elle Elle s'est pris un coup de varpale dans la gueule Ça s'est mal passé Nous n'avions pas grand chose mais nous étions heureux Mais oui nous n'avions quoi Que 5 ou 6 niveaux C'est plutôt l'équipe en plus 2 Et déjà nous nous sentions les maîtres du monde C'était le bon temps Je choisis à former l'offensive C'était impressionnant Le bleu on a fini Le vert Des ombres et des roches Qu'est-ce qu'ils ont donné mieux La victoire sur un autre aujourd'hui Ah le sardoc 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 Niveau suuuuple Coup fatal Coup fatal Toute créature d'un niveau inferno ou égale au 12ème Touchez au cours des 2 routes qui suivent l'action Etat sans tellement tué Un dossier Terrible Qu'est-ce qu'il y a Une résistance d'acier 40% de ressources Surtout les formes de dégâts physiques Pendant un drone par 2 niveaux Oh la 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 Oh la 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 Résistance d'acier J'ai trouvé des bombes Imoign tu vas continuer de cliquer sur le vert Que puis-je faire pour toi ? Des élémentaires de terre majeure Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Pour l'instant c'est ceux qui ont le mieux de résister Vick Vick tu vas soigner déjà Le Veil Il clique sur des boutons ça tourne mal C'est là le problème Le voilà le jus d'orange Je vais utiliser La couardise On s'en fout 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 Que puis-je faire pour que je m'en voudrais de refuser Oui ? A bien ? Neuf Neuf Wesh les gros viens au mien Arrête même dans ces trucs là-bas tu me vois pas On ne lance pas On ne lance pas Ah putain les gros c'est un emprisonnement carrément Les relous quoi Bon Pas bien Si vous voulez jouer comme ça Elle est où la petite bêche ? Elle est là Ah putain tu t'échappes une anti-magie Bon Ça c'est fait Il n'y a plus qu'à attendre le retour de JR J'avoue que le coup des tirades c'était moyennement sympa Salut j'arrive plein Dis bonjour à les gens Bowser 50 000 xp bah ouais pas mal pour la... Pour la reine mère Je sais ce passe gros De rien on a bientôt fini cet étage De rien on a bientôt fini cet étage Le suspense c'est insoutenable Ouais d'XP comme d'abord Là on est arrivé au niveau où... L'XP ne vient que par brouette Euh... Le vers c'est fait Bon on va attaquer le violet en attendant A des ombres Au fin Ah oui Hopwand Non On va bien se calmer le cul là. Oh les trucs qui bombent des niveaux sérieux ! Non fini le niveau pas fini la tour ! La tour y'a aucune chance qu'on la finisse aujourd'hui. Ah d'accord c'est quand il crème il laisse tomber des dents. Why not ? Original. Niveau suivant je vais abandonner. C'est un vampire ! Ça va on a une prêtresse suffisamment balèze pour contrôler les vampires. Tu vas subir ma colère ! Arrête ! C'est l'allure pour ça ! Accrédient pour te dire au fin des pièces ! On t'a même glacé ! Du coup Valoch t'as perdu du niveau. Je n'abandonne pas jamais sur ma to-do liste. Je ne vous permets pas d'écharmer le contraire. Que puis-je faire pour toi ? Ah ! Oui. Fort bien ! Diffusion ! Miffusion ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Merci ! Diffusion ! Diffusion ! Diffusion ! La vif est pas vulnérable ! Mais... Mais c'est inconcevable ! Hum 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 ! Non moi elle l'a ch... Ouais mes copains ! Ouais, mais il ne coule pas trop. Bah vas-y, balancez ce qu'il veut. Pas balancez ce que vous avez, hein. Tant qu'on n'y ait. Puisqu'on en est là. Ouais, c'est une délige normale. Ça peut être relou, mais... Euh, on en est où ? Putain, c'est Sarve qui... C'est Sarve qui fait de son PLS. En voilà une de moins. En voilà deux. Et tu sais où ta volonté ? J'ai un problème... Je crois que Fade va mourir, là. Euh... C'est des gars de feu, donc avec un petit peu de chance... Jaja, si t'arrives à libérer, on s'est inimité au feu. Je suis certain que cela fera la fête. Je suis certain que cela fera la fête. Qui a dit que c'était Grobile à notre noble. Allons. Puis les liches, on sait que ça peut vivre en forêt. Et rappelons-nous... Rappelons-nous l'excellent... Second volet... Du film Donjé Dragon. Où... Les gars tombent sur une liche... En mode random. Dans une forêt. Parce que bien sûr... Quand on dit créature de la forêt, on pense avant tout à des liches. Ou à des dragons de glace. Donjé Dragon 2, que je ne vous conseille pas. Le 3, non plus. Enfin si, c'est très rigolo. Donc vous pouvez aller voir le 1. Les 3 films, ils sont excellents. C'est des très bons dernières. Si, monsieur ! Il n'y a pas de non-merci qui tienne. Qui est là ? Petite... Dissipation... Quelque part, non ? On se réveille en mode. Ah non c'est parfait. Hop ! En fait... Il va pouvoir mettre... Quel horreur ! Mais nan, c'était bien, c'était pas cinéphile, tu n'y connais rien. Hop ! du coup on a les trois clés normalement nous allons pouvoir ouvrir les portes en chantant je suis pesse partout et il est fort boy la clé la clé famille xp le 3 est meilleur ah oui oui mais rien que le texte d'intro du 3 qui est dur beaucoup trop longtemps et le tour de scène arrête tu te sais déjà que t'en as rien à foutre à partir de l'intro donc ça c'est déverrouillé il m'en a monté le niveau niveau 6 et niveau 9 laissant en plus très bien je suis au 7 du coup alors tu vas continuer avec ta magnifique chaînes d'éclair nous allons accéder au niveau suivant en usine dans le bon bouton c'est bon c'est utilisé de quoi tu me causes j'avais pas appliqué ce bon truc il y a des méchants et profilons oh oui jérémy ayeron c'est dans le premier avec le magnifique de profilons ah ouais c'est comme ça tu penses arrêt du temps mais tu calmes ton cul je me ferai surtout pas vous déranger pas de bâtard bon on va devoir se préparer dans le coin pourquoi je me souviens des noms de perso de ce film mais parce qu'il est génial je me souviens c'est quand même le meilleur film de fantaisie qu'on a fait avant le Seigneur Zanou bon on va se booster un peu on va se faire ce combat il y a 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 J'ai mal à ma fantaisie, oui, tu m'étonnes, ça devrait être suffisant. Cette fois-ci, on va essayer de localiser en premier le mage pour lui péter la tronche. Il est là-bas. Oh, le casse-couille ! Ah, mais t'es mal ce con. Il se calme, oui. T'as le gars, il est en train de me tabasser, Valigar. Conversement, voilà, j'ai une sale régen qui va bien. Bon, en fait, le mage était très dangereux, mais le reste, il est jouable. Eh ben, monte un niveau pour frère. Ok, hop, 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 hop. Un gourdin ! Gourdain, dédonation, plus 3. 20% de chance que la cible subisse 10 points de dégâts supplémentaires à chaque coup réussi. 7% de chance qu'une boule de feu explose à chaque coup réussi. C'est un petit peu dangereux quand même, va tout courant. Visage et rien. C'est un bâton que si tu secoues trop, ça explose. Du coup, Fade doit passer au niveau 23. C'est un bâton. c'est belle les retours de sort manteau c'est belle aussi en fait mon dos c'est un peu pour axe on a un retour de sort c'est rigolo il y avait quand même des bons films de fantaisie avant le jeu de dragon je dis ça mais c'était pour troller il y a quand même des grands classiques il y a dark crystal il y a willow il y a conan et tous les films comme ça c'était dans les années 90 où on a dit que la fantaisie le maximum de la qualité de fantaisie c'était du Xena et donc du coup les budgets n'est pas beaucoup plus haut que ça pour un genre qui en général quand même demande beaucoup plus de budget que les autres que les films non genre et je sais qu'elle veut dire n'est aussi moi ah oui d'accord il faut insérer la clé et tourne ok pourquoi pas je ne pensais pas je vais lancer une brèche et l'inverse magique je pensais que juste tourner et gris c'était suffisant mais visiblement ils ont décidé de lancer une tonne d'ennemis dans la gueule là t'es morte sur un incinérateur d'aganazar quoi c'est le honte oui c'est entendu je ne sers que la nature parce magie et la brèche qui va bien Deuxième couche sur la brèche Le deuxième personnage d'arrière Ça doit être suffisant pour lui défendre sa protection Ok, en fait les crânes enflamés sont hyper chiants Non Vous avez décidé les 3 loups T'as entendu si tu fais les crânes avant, c'est lui qui mange les trucs là C'est une crue Evidemment t'as pas un bouc de feu de la bonne couleur Mais comment tu peux crever, t'es censé être immunisé ? C'est pas un bouc de feu On s'en sortira, on s'en sortira Je suis pas énervé Vous trois, par même quatre, vous pouvez l'équipe par là Je vais aller balancer la sauce En termes d'abaissement des protections Bien sûr Je vais pas te déprimer, je l'ai fait avant d'aller à ce payload Oui, 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 c'est parce que je fais le bois Aïe, do the bois Ah ouais, emprisonnement carrément Je n'ai peur de rien Oui, compris Par contre le brancher, je l'ai pas fait en spell hold Tu m'étonnes Tu m'étonnes, je n'ai rien Non, c'est parce que je suis pas attentif Je commence à être bien claqué C'est une mauvaise excuse, absolument En vrai, c'est juste que je suis nul à chier Mais vous devriez le savoir maintenant C'est pas mieux que ça toi comme popo, vraiment ? Eh, mais d'en t'es mieux Non, c'est pas consommable Oh, garnate T'es immobilisé Peut-être moi c'est un bouclier C'est une troisième clé Ah ouais Dans mes souvenirs, en même temps, un tour de garde, j'ai quasiment jamais fait J'ai jamais eu la patience et jusqu'au bout Alors Toi tu branches des pierces magie C'est toi qui branches des brèches On va continuer, on va se le faire tout à l'heure Hop Deuxième petite brèche pour la forme Il va me lancer un imprisonment, ça va me gaver Je m'en doutais Evidemment, le couvert pas, il arrive, mais juste après Errume Jos Lep 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 Le Lep Oh, elle est tabassée en règle. Voilà. Ni, 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 on tente de la subtilité alors qu'on va lancer toutes les attaques qu'on a par round, ça marche aussi. Je ne sais pas pourquoi on essaye de faire subtil. Décidément, c'est la Fort Mystique. Tiens. Alors, il y a du blessé. On va aller tout casser. Bon, on va se faire un aperçu de troisième clé et selon ce qu'il y a, on se le fera aujourd'hui ou on se le fera la prochaine fois. Qu'est-ce que je me dis, je vais me faire éclater. Ah ouais. Pourquoi pas ? Oh putain, c'est une nuée d'insectes de l'enfer. Ah, il sors moi qui se m'a tué. C'était pour rigoler, il abandonne d'avance. Nan, mes escaliers commencent déjà à être tard. Je suis un vieil homme fatigué de jugé. oui je ne sers que la nature je suis toujours là je n'ai pas envie de lancer une rapidité avant le combat de toute façon comme il y aura 800 tentatives pour passer ce combat tu ne vas rien arrêter il est drôle dans tous les sens il y a des lamiac à ce coup il sait que c'est lui il sait que c'est le groupe de la salle de gauche il a d'ailleurs plein de techniques marrantes mais on va tenter les techniques habituelles d'invocation en mode si je te fais vers 2 secondes c'est 2 secondes de gagner ouais pas encore c'est entendu on plus 4 tu peux créer des billes plus 4 bah ok ça fait des billes plus 2 bâton serpent on peut se donner la cible bon alors les invocations elles ne vont pas durer l'enfant je m'en voudrais de refuser oui 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 on a déjà fait beaucoup de jeux avec d'habitude on a fait un mort alors il y a Josephine qui était en train d'embêter et la fête qui est mort bon bon on se le fera la prochaine fois sur ce youtube je vous dis à la prochaine ne ratez pas la suite de ce combo magnifique et surtout de savoir qui est l'emprisonné et puis ben on va se le tarte autant que possible sur ce des bisous salut